Aujourd'hui on dit en 87 à 1,1 million de jeunes, aujourd'hui c'est combien ? C'est à peu près pareil. A peu près pareil, d'accord. Est-ce qu'il y a eu une évolution pour la construction des politiques publiques ? C'est-à-dire est-ce qu'on est toujours dans la même sémantique, est-ce qu'on est toujours dans la même chose ? Ou est-ce que du coup les parisings, enfin voilà les normes, ou la définition du problème a bougé et évolué ? Est-ce que c'est toujours dans cette vision du handicap ou de l'insertion ? Ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train d'émerger ? Je suis sûr que c'est quelque chose qui est là, c'est-à-dire tout ce qui est bien à l'emploi, ça fait très très peu le problème. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire en fait, objectivement, les termes du problème ont été très mal posées. Mais malgré tout, en fait, ce qu'il faut voir c'est qu'en fait, un référentiel, par exemple, de politique publique, en fait, engage aussi une croyance. Et du coup là, on a une croyance sur le fait que l'individu, s'il fait des efforts suffisants, il va pouvoir s'en sortir, etc. Donc on est sur une lecture très très individualisante, et dans laquelle, en fait, on est encore très largement pris aujourd'hui. C'est ça que là, on n'a pas sorti. Sur le terme d'exclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus d'inclusion. Oui, c'est-à-dire, oui. Alors, sur le passage d'exclusion-inclusion, donc ça c'est un terme très très récent, qui est aussi très contesté, c'est un terme européen, qu'on a beaucoup de maille, en fait, à intégrer dans le propre politique nationale, parce que, en fait, l'inclusion, elle, justement, elle réfléchit, en fait, comment la société porte une part de responsabilité dans le problème. Et notamment, c'est une lutte qui a été conduite, notamment par les associations défendant des personnes en situation de handicap. Et donc l'idée même de ne plus parler de personnes handicapées, de personnes en situation de handicap, c'est de montrer qu'en fait, le handicap est aussi construit par la façon dont la société s'organise. Et du coup, donc c'était des luttes qui ont été assez férents, parce que ces complets qui ont été débattus à l'ONU, etc. Où, par exemple, moi, une fois, j'avais été assez surpris, parce qu'on faisait un débat sur la question des discriminations intersectionnelles, et j'étais à côté du vice-président de la PF, et personne n'avait dit, oui, mais vous ne pensez pas qu'en travaillant sur la discrimination, on ne risque pas de favoriser le communautarisme. Et donc, lui, en fait, il s'est mis vraiment de colère, et donc il a dit, non, non, parce que moi, je voulais aller répondre, et en fait, il lui disait, non, laissez-moi répondre, c'est moi qui réponds. Il dit, je ne supporte plus ce terme, parce qu'en fait, lorsqu'on a fait nos négociations à l'ONU pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap dans les transports en commun, en fait, régulièrement, on est taxé de communautaristes. Parce que du coup, communautaristes, si finalement on va défendre l'intérêt d'une communauté, mais on ne va pas défendre l'intérêt général, etc. Or, on sait bien, par exemple, si on prend ce seul exemple des transports en commun, c'est que l'aménagement des transports en commun pour les personnes avant d'être réduites en situation de handicap, eh bien, ça favorisait l'accès aux transports en commun des parents qui, en fait, sont avec une poussette, des personnes âgées, etc. Donc, en fait, on travaille aussi pour l'intérêt général. Et du coup, on voit bien, en fait, dans la définition du problème, quand ce terme d'inclusion, en fait, c'est une avancée, mais qu'en fait, pour l'instant, en France, c'est très peu présent dans la manière de penser les politiques publiques. On reste très, très largement dans une conception qui est plutôt marquée par une approche en termes de défauts, en termes d'handicap, d'inadaptation, et donc plutôt en cherchant à savoir comment les personnes pourraient finalement s'adapter, et pas forcément le système. Et c'est vrai que le terme d'inclusion, en tout cas, est un bon exemple d'une évolution positive, mais finalement, encore du mal, quand même, à prendre dans la situation actuelle. Est-ce que vous pouvez juste présenter que vous avez parlé de discrimination intersectionnelle ? Discrimination intersectionnelle, c'est le fait de penser qu'en fait, on peut être discriminé par rapport à son origine, à sa religion, à son apparence physique, etc. Et en fait, souvent, on a des phénomènes assez complexes où on peut être discriminé pour plusieurs raisons, et en fait, ce n'est pas forcément cumulatif aussi. Du coup, si on pense ces questions-là de façon, l'ensemble des discriminations en même temps, en fait, on pense à la question de l'intérêt général, on pense à l'action d'égalité, etc. Il ne faut pas hésiter quand j'utilise du jardin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Dans votre groupe, il y avait des envies de poser des questions ou des besoins de précision ? Des réactions ? Oui, il y avait des cachots de cet ordre-là. Mais en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, on a cherché à imputer la responsabilité aux personnes plutôt que de penser, en fait, l'évolution du système. Après, ça pose la question de savoir qui définit les politiques publiques. Ça, c'est un point que je voulais aborder après. Et en fait, si vous voulez, le propre des politiques publiques en France, ce qui les caractérise, c'est qu'en fait, elles sont excessivement descendantes. Donc en fait, les politiques publiques sont définies en France de cette façon-là. Donc en fait, par des personnes qu'on va définir en France comme étant les élites politiques, administratives, intellectuelles, qui vont définir pour le plus grand nombre la façon de poser les termes du problème. Et si vous voulez, ça, ça pose un enjeu de démocratie. Parce que si on enquête les personnes concernées, on se rend compte qu'en fait, les termes du problème sont mal posées. Et donc en fait, là, on pense quelque chose qui va être une définition ascendante des problèmes. Et à ce moment-là, dans un système qui fonctionnerait de manière effectivement démocratique, eh bien en fait, on ne serait pas à aujourd'hui encore avoir dans nombre de dispositifs le terme d'insertion qui en fait ne résoudrait rien. C'est-à-dire, son seul effet, c'est effectivement de disqualifier, de stigmatiser le nombre de populations. Mais ce n'est pas du tout ça qui va leur permettre d'entrer sur le marché du travail, etc. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est vraiment un enjeu. C'est-à-dire, si on est dans une perspective démocratique, moi, ce que je voulais dire, du coup, pendant la première partie de l'intervention, c'est que l'insertion notamment, mais pas que, parce qu'en fait, malheureusement, on a plein de... une aptitude à construire des référenciers des paradigmes politiques publics tous les jours, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que ça va construire vis-à-vis, là, dans l'exemple que je donne ici des jeunes, en fait, une véritable impuissance à agir. C'est-à-dire, ça construit de l'impuissance à agir. Ça construit pas de la mobilisation, ça construit pas... Parce que l'idée, c'est aussi d'aborder la notion de développement du pouvoir d'agir, d'empowerment, ça produit l'exemple contraire. Sauf que, dans la définition du problème, les personnes qui définissent ces problèmes-là, effectivement, ne se retrouvent pas dans ces catégories. Jamais. Ni elles, ni leurs enfants, ni leurs proches. Et si vous voulez, c'est un projet, en fait, dans mon travail, je suis à la fois... Je peux être ici avec les personnes concernées, mais parfois ici avec des élites administratives, sur certains problèmes. Bon, là, c'était pas l'objet de l'intervention. Je travaille depuis très longtemps sur la question des discriminations. Et donc, lorsque je travaille sur la question des discriminations, il m'est arrivé donc d'animer des séminaires sur cette question-là à l'ENA, donc l'ENA, c'est l'École nationale d'administration, donc c'est une limite administrative française. Et puis, bon, je travaille depuis 25 ans là-dessus, donc je prenais beaucoup de choses là-dessus. Et puis, j'avais face à moi des personnes qui me disaient en permanence, mais vous êtes sûr que ça existe ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, il y a derrière un risque de communautarisme, que ça reste de... Est-ce qu'il n'y a pas de la victimisation ? Est-ce qu'il n'y a pas, etc. ? Malgré la factualité du problème, parce que je travaillais à l'INED, on a fait des enquêtes démographiques, etc. En fait, en permanence, ils disaient, mais est-ce peut-être bien sûr que le problème existe ? Et puis, parmi les énarques, il faut dire ça, il y avait des femmes, et les femmes, en fait, elles disaient, oui, mais quand même, il n'y avait pas tort, parce que, lorsque l'on parle de discriminations, on dit, par des discriminations de genre, eh bien, nous, quand même, on se rend compte que, donc, les discriminations qui vont toucher plus particulièrement les femmes, etc., qui disaient, oui, en fait, on a quand même bien conscience, mais en fait, par rapport à nos collègues masculins, et donc, qui étaient plus réceptives. Et du coup, je crois que je sortais de ces séances, je me disais, mais c'est quand même étonnant, non, je suis face aux personnes qui ont dirigé notre pays de Maine, voilà, notre président actuel, Manu, qui m'apprend, voilà, à la séparerne, etc., et puis, en fait, j'ai affaire, véritablement, je me disais, à des sous-doués. Des sous-doués, c'est, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur expliquer, c'est-à-dire, en fait, ils n'accèdent pas à la représentation du problème, parce qu'effectivement, dans leur environnement, quotidien, familial, en fait, c'est une situation qui ne rencontre jamais. Et donc, c'était tellement abstrait, tellement extérieur, à contrario, je travaillais avec des jeunes, notamment dans des centres sociaux, en Seine-Saint-Denis, en Aquitaine, et donc, j'ai travaillé autour de cette question-là, aussi, de discrimination, et puis, c'est des jeunes qui étaient réputés, en difficulté scolaire, voilà, qui vont souvent être, enfin, l'objet, d'un regard assez négatif dans la société, et puis, d'ailleurs, en fait, quels que soient les termes que j'utilisais, même y compris les termes de chargonneux, de la sociologie, ou d'autres disciplines, en fait, on pouvait tout, tout de suite. Et donc, c'était fulgurant, c'est-à-dire, en fait, chaque fois que je mettais un mot, il me disait, là, précise ce que tu as dit, ça veut dire quoi, ce mot que tu as utilisé ? Ah oui, je comprends bien. Et là, j'avais, à contrario, affaire à des surdoués. Véritablement, à des gens qui étaient des surdoués, qui, dans la compréhension de ce que pouvaient, des causes de la discrimination, des effets de ce que pouvaient la discrimination, etc., en fait, j'avais affaire à des surdoués. Et du coup, c'est compliqué, parce que ce n'est pas, pour le coup, les surdoués qui mettent en bas pour les politiques publiques. Là, sur cette question-là, c'est plutôt ceux qui, effectivement, vont avoir beaucoup de mal, parce que leur expérience intime autour de ces questions-là, en fait, elle est quasi nulle. Et je pense que c'est un enjeu, c'est-à-dire que sur la façon de penser les politiques publiques, en fait, on est sur les politiques publiques qui restent très descendantes, on est dans un État qui reste très jacobin, très centralisateur, et où la question de la place des personnes concernées, en fait, est très faible, très ténue, et vraiment, la consultation est plus fréquente. Et de ce point de vue-là, les centres sociaux ont, il semble-t-il, en tout cas, aussi une place à chose. par rapport à ce point de vue-là. On se dit qu'après on va passer à la deuxième minute. Je ne sais pas si c'est une vraie bonne question. Vous avez posé ce qu'il y a. Vous disiez que le problème était mal posé dès le départ, mais comment il faudrait le poser, alors ? En fait, si on le pose d'une façon qui est plus démocratique que l'on, les personnes concernées, les professionnels concernés sont associés à la définition, ce qui n'est jamais le cas. Jamais. Eh bien, effectivement, on aurait des choses qui, finalement, trouveraient plus rapidement prises sur... Voilà, avec des effets concrets, etc. Sauf qu'en fait, on est dans des définitions des problèmes qui sont très désincarnées, où la place factuelle des problèmes, en fait, est quasi inexistante. Quasi inexistante. Mais par contre, effectivement, on a derrière des représentations, et qui, du coup, en fait, sont la représentation, en sociologie, on pourrait appeler les majoritaires. Donc, les majoritaires ne sont pas ceux qui sont les plus nombreux. Les majoritaires sont ceux qui, effectivement, sont dans une position qui vont être plutôt en position de pouvoir. Et moi, la définition que je prends des majoritaires, c'est ceux qui ont la certitude d'étonner à les bonnes normes. Et donc, typiquement, j'ai l'exemple d'Aléna, c'est typiquement, on a des personnes qui ont beaucoup de certitudes, en disant, « Bon, voilà, on est quand même élite, on est les meilleurs, on est étrées scolairement tout au long. » Et donc, on sait très bien pour les autres ce qui est bon pour eux. Et pourtant, on entend aussi partout, dans la radio, des consultations à la manance. des consultations. Ça ne sert à rien. Alors, donc, tu nous es... Non, je ne savais pas que je vous ai pas rencontrés. On ne va pas dire que ça sert à rien, mais je prends un autre exemple. J'ai intervenu auprès de la Fédération des Saint-Touches et de la Fédération Nationale sur la question de la laïcité. En fait, il y a un problème laïque en France, au point de la laïcité, comme de la laïcité, etc., et je t'ai revenu en fait sur la façon de la loi 2004. Donc, la loi 2004, c'est la loi qui va interdire tous les signes religieux, etc. Et donc, il y a un collègue qui s'appelle François Lorsori qui a fait une étude très précise sur comment, en fait, on a... Comment on en arrivait à la loi. Et en fait, ce qu'elle montre, donc, en 2003, en France, donc là, on est sur une approche factuelle. quels sont les faits qui amènent, en fait, les pouvoirs publics à se pencher sur cette question-là. Si on prend les faits, en fait, l'année 2003, il y a 1200 jeunes femmes qui, dans les écoles françaises, portent le foulard. Donc, on a 20 régions, à l'époque, donc ça fait 60 par région. On a 100 départements, donc ça fait 12 par département. et on a, je ne sais combien d'écoles. En fait, ça fait largement moins d'une personne par école. Donc, ce qui est factuellement faible, d'autant plus que la même année, donc en 2003, sur les chiffres du ministère de l'éducation nationale, il y a 20 situations qui posent problème. Sur les 1200, il y en a 20 qui posent problème. Donc, ça veut dire que on a une situation qui pose problème par région. si c'est par département, c'est 0,2, si c'est par école, c'est encore moins. Et sur ces belles situations, il y en a 4 qui ne sont pas résolus. Donc, dans l'idée de l'application des principes de laïcité, donc 1905, etc., il y en a 4 qui ne sont pas résolus. Donc, c'est-à-dire, il y en a 4 pour lesquels l'usage des principes de laïcité tels qu'ils étaient définis depuis 1905, en fait, ne sont pas parvenus à réguler la situation et donc, on conduit à l'exclusion des élèves. Ce qui est 4 situations pour le territoire national. Donc, factuellement, c'est très faible. La même année, il y a le rapport à la commission de consultation des enseignants, c'est la commission TELO, et la commission TELO, elle a, les enseignants consultés, en fait, font 30 propositions au ministère. La question du problème du foulard à l'école arrive sur les 30 en 29ème position. Aucune des propositions autres qui ont été faites par les enseignants n'ont été retenues. Par contre, la 29ème, parce qu'en fait, il y avait d'autres enjeux, ça se joue ailleurs, en fait, elle a été retenue. Donc, si vous voulez, c'est pour illustrer, c'est-à-dire, la question, c'est comment on associe, en fait, à la définition des problèmes, non seulement les nations concernées, donc ça, c'est un idéal démocratique absolu, mais, y compris les corps interdédiens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire, personne, si on prend l'exemple de l'insertion, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui les centaines et milliers de professionnels qui feraient dans le champ de l'insertion ? En fait, c'est énormément de choses à dire. C'est-à-dire, on ne les consulte pas, on ne leur dit pas, voilà, en fait, on va réformer la politique de l'insertion, et qu'est-ce que vous proposeriez si vous avez réformé. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment la question de pourquoi, en fait, on définit par le haut en France, on a aussi cette tradition, qui est du coup, une traduction qui est plutôt une traduction républicaine, qui reste assez centralisatrice, jacobine, et finalement, assez peu démocratique. C'est-à-dire, elle reste marquée par l'idée qu'en fait, il y a des adultes qui sont capables de penser des problèmes pour tous les autres, etc. Et que l'enjeu, c'est... Ça ne veut pas dire que, je disais, des sous-doués, c'est un exemple, ils n'ont pas soulevé sur tout, heureusement. Ça veut dire que les propositions qu'ils font sont tout le temps créent de la plaque. Et la question, c'est comment ils intègrent dans leur proposition la consultation des corps intermédiaires, des professionnels, et encore mieux des personnes qui sont intermédiaires. On est dans un enjeu, c'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose qui est un enjeu qui est devant nous, mais pour l'instant, il reste un peu compliqué à construire. En fait, il faudrait casser ce schéma de verticalité puis de basculer en horizontalité où on se retrouve des petits publics, des habitants, des professionnels. Autant ça peut jouer sur des enjeux locaux, mais... Enfin, des enjeux forts, mais si on veut faire changer de situation communautique à grande échelle, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les petits enjeux à l'échelle locale, pourquoi pas, ça peut se faire, mais autant, il peut y avoir des résistances plus importantes parce que... Et en même temps, pour voyager beaucoup, circuler beaucoup dans des territoires très différents, ce qui est assez saisissant, parce qu'on travaille sur le sujet quel qu'il soit, en fait, je vais venir faire un travail dans un centre social alarmogène, et en fait, on va identifier, je ne sais pas, un problème X ou Y, et puis après, je vais aller à Bordeaux, en fait, on me dira, ben, en fait, c'est le premier X ou Y qui se pose, etc. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, je vais donner un autre exemple qui est toujours sur la question de la laïcité parce que j'ai participé à la préparation du Congrès des centres sociaux en 2013 à Lyon et donc, je travaillais à cette époque avec un centre social en Seine-Saint-Denis au Blanc-Ménier et dans ce centre social, donc, le centre social était confronté à des mères de famille qui, en fait, se souvraient interdire les sorties scolaires et donc, c'était, alors, moi, je découvrais ça parce que c'était les effets de la circulaire à Châtel et donc, il y a tout un travail qui a été fait donc, voilà, de comment les accompagner, voilà, comprendre quel était le problème, pourquoi, etc., donc, tout a été couvert de cet environnement institutionnel et donc, le directeur a proposé donc, aux organisateurs du Congrès leur a dit qu'en fait, ce serait bien de mettre cette question-là en discussion au Congrès et donc, la fédération a dit oui, il y a vraiment pas de souci et donc, les choses étaient déjà calées mais finalement, jusqu'alors, en fait, personne n'avait pensé à ce problème-là donc là, on était plutôt, voilà, on partait d'une situation de terrain et donc, lui, il fait partie de ses ordinateurs et il a proposé bon, le directeur du bruit c'est une bonne idée et en fait, il avait pensé en fait, un petit format en disant bon, c'est un problème local donc, ça se passe au Congrès c'est pas forcément partout ailleurs donc, il avait proposé un petit forum de 45 personnes donc, je ne peux en plus l'instituler du CSEC 50 sauf que donc, ils ont mis une description à ce de cet atelier possible le premier jour il y avait 400 inscrits le lendemain il y avait 700 donc, dans les ordinateurs on se dit non mais on ne peut pas c'est en fait pas de salle de 700 personnes etc. et en fait, un problème qui paraissait finalement un problème local lié à ce territoire de la Seine-Saint-Denis avec l'initiative de ce directeur et lui-même en fait il disait pour lui c'était un problème sur son territoire et il n'imaginait pas qu'en fait ça intéressait autant de personnes parce que c'est déjà un problème qui concernait et je pense qu'effectivement après la question c'est comment on se saisit localement des problèmes après effectivement la question c'est comment on monte en généralité et du coup c'est vrai que le travail ça fait depuis 2010 que je travaille avec la Fédération Nationale des Centres Sociaux et je trouve qu'en tout cas c'est une caisse de résonance qui est hyper intéressante du point de vue là parce qu'effectivement on va dire que l'isolément dans le centre social et son territoire va être souvent un peu détendu dès lors qu'en fait on passe à la Fédération départementale puis régionale puis nationale en fait il y a un effet de caisse de résonance qui est considérable et du coup on s'est rendu compte que c'était pas un problème local c'était un problème qui en fait était un problème d'intérêt général et concerné des enjeux nationaux on est pas sûr quelque chose qui est là je vous propose quand même mon enchaîne sur la...